On vient d'évoquer l'élection présidentielle, une candidature nouvelle s'est envisagée cette semaine. Une déclaration d'envisageur peut-être de Mme Taubira. Est-ce que pour vous la candidature annoncée, envisagée de Christiane Taubira est une bonne nouvelle pour la gauche ? Disons que vous n'appartenez pas exactement à la même gauche. Est-ce néanmoins une bonne nouvelle dans les circonstances ? Je ne suis pas un commentateur politique, je suis toujours un acteur bien évidemment. Je ne suis plus membre du Parti Socialiste depuis maintenant 2017. Je m'exprime sur l'état de la gauche et je reste étonné par cette idée de l'unité à tout prix, faisant l'union, sans jamais s'interroger sur le fond et ce qui rapproche les uns et les autres. Alors que j'avais évoqué, l'expression a fait floresse depuis, le fait qu'une des raisons de la crise de la gauche, de la gauche de gouvernement, mais pas seulement, était liée au fait qu'il y avait des gauches irréconciliables. C'est-à-dire que l'éloignement entre non seulement des hommes et des femmes, mais surtout les projets, la pensée, le regard sur le monde, sur la société française, les propositions étaient tellement éloignées que cette union était factice, était impossible. Et donc la candidature possible, probable, conditionnée, je n'en sais rien, de Christiane Taubira, ne fait que rajouter, de mon point de vue, à cette confusion.